Bien salut à tous, à toutes et à tous, bien sûr j'espère que vous allez aussi bien que moi et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle saison et un nouvel épisode encore, je le sais et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour vous parler donc précisément de mes trois tablettes les trois comme ça, pourquoi ? Parce que la dernière fois c'est faux, ça n'a aucune raison pour de vrai, ce que j'allais vous dire c'est que oui si vous vous en souvenez, peut-être je vous avais parlé de tous mes téléphones et pourquoi cette fois-ci je veux vous parler de toutes mes tablettes voilà, et au moment je parlerai de tous les appareils iOS que j'aurais eu enfin iOS Apple précisément même si j'ai pas eu, ouais, si ça peut changer donc vous verrez bien, mais bref, tout ça pour dire que ce sera une vidéo aussi où je n'aurai pas tous les appareils mais c'est aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre point du coup où j'aurai tous les appareils c'est que après tous mes téléphones, maintenant toutes mes tablettes et comme vous avez compris, pour les téléphones j'en ai quand même eu pas mal de différentes cams, et bien là c'est à peu près pareil je vous retrouve du coup, oui, là vous avez vu l'une d'elles pour vous parler de mes trois tablettes, mais comme tant que vous en doutez elles sont pas normales, mes tablettes c'est des tablettes inattendues déjà il faut signaler que, donc oui, pour faire la transition avec les appareils Apple que je ferai sûrement, voilà ma toute première tablette c'est hyper classique, c'est hyper basique, on est bien d'accord mais du coup voilà, j'ai eu donc cette tablette mais après, je suis allé pour aller voir des tablettes beaucoup plus particulières et vous les avez toutes vues sur ma chaîne une n'était que dans le new principal et pas dans mon spin-off voilà, et donc on va déjà commencer par celle-ci parce que comme ça on en s'est fait oui, c'est la GPD XD Plus là vous voyez ce que je filme, très bien ça va être beaucoup le cas, je pense, avec les reflets mais, oui, il faut prendre en compte que la GPD XD Plus est une tablette ça fait bizarre, surtout sachant que, oui, l'écran est minuscule et rappelle celui de la GPD Win 1 mais, qu'est-ce que j'ai à répondre à ça ? bah c'est que je vais fermer la porte bref, tout ça donc pour dire que, bah, ce que j'ai à dire c'est que, comme je vous disais c'est que ça peut avoir la taille de la GPD Win 1, pardon donc vraiment 5,5 pouces comme écran ce qui est donc minuscule et pour une tablette, on n'en parle pas parce que, oui, c'est l'écran d'un smartphone qu'il y a dessus ça, je pense que vous l'enlouiez pour la taille mais, du coup, oui, ça doit faire très particulier de se dire donc c'est un ordinateur, c'est une tablette ? bah ouais, parce qu'elle est, plus ou moins, forcée à être comme ça du coup, pas en vertical comme ça forcément en horizontal ce qui, en soi, oui, les tablettes, on ne les tire pas forcément en horizontal comme ça mais ça joue là-dessus et tout le monde joue là-dessus c'est que, vous vous en doutez, oui, c'est pas très pratique d'être comme ça c'est possible, même la DSP avait des jeux qui étaient faits pour, comme ça et même moi, je joue à des jeux comme ça mais, faut reconnaître que c'est pas l'option la plus pratique et surtout que, par rapport à sa successeur que je vais prendre ça, c'est une tablette ensuite, du coup, oui voilà, ma deuxième tablette ah si, il y a quand même du reflet oui, parce que ça paraît assez bizarre de se dire que c'est une tablette mais, factuellement, si on peut faire ça avec son écran on peut vraiment le retourner et faire que l'appareil puisse être comme ça c'est que c'est une tablette et vraiment, on peut l'utiliser, du coup, comme ça on peut, horizontal, vertical, là, c'est plus que celle-ci et, factuellement, c'est une tablette et sachant, encore plus, qu'il y a un stylet que ça en pionne ouais, je fais n'importe quoi parce que je sais que du coup, ça ne marcherait pas et je ne vais pas me faire chier à un montage ou essayer de faire ce que je dessine mais, du coup, oui après la GPD XD Plus qui est une tablette oui, le GPD Pocket 3 est une tablette on peut me sortir, oui, mais c'est comme, du coup, toutes les GPD oui, mais elles n'ont pas été conçues pour ça elles n'ont pas été conçues en tant que tablette ou vraiment, il peut y avoir une utilisation pure tablette c'est possible, hein encore une fois, c'est comme pour la GPD XD et essayer de la faire fonctionner en vertical c'est possible mais c'est pas pratique et c'est complètement pas fait pour même si, encore une fois, oui oui, j'ai essayé, je plaide coupable et du coup, la dernière, c'est le dernier appareil que je vous ai présenté la Onyx Books Tab tablette Mini C c'est la plus évidente de toutes mais, du coup, ouais c'est une diseuse, c'est une tablette comme ça, c'est comme ça on l'indique et comme je vous l'ai dit, en fait et aussi, du coup, j'ai enfin la raison de pourquoi c'était hyper dys comme ça, qu'il n'y avait pas des touches ce qui est un peu bizarre voilà, c'est enfin je vous remercie donc de m'avoir écouté pour cette vidéo pour vous présenter mes trois tablettes assez spécifiques il faut le reconnaître et du coup, moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo que ce soit mu principal que c'est à peu près son euh... sur le... sur mon mu au carré ou euh... aux autres speed-off parce que, ouais, il n'y a pas besoin de les développer vous les connaissez maintenant, je pense c'est-à-dire le 3 mu et le mu4 non, attends, peut-être que je m'enverte oui, c'est mu3 euh... non 3 mu et, ouais, mu4 je crois que c'est ça moi-même, je m'en mets sur mes propres spin-off et euh... chacun auront bientôt une prochaine saison ou, enfin, elle est peut-être déjà sortie quand je sortirai cette vidéo parce que là, j'avoue qu'avec mon organisation saisonnière et tout ce qui va avec et le montage, hein parce que, oui, ces vidéos, encore une fois, restent montées bah, elle euh... je sais pas quoi elle sort il y a des fois où je peux un peu prévoir, etc d'autres fois, c'est pas le cas parce que je ne prévois jamais rien je réécris plutôt bref voilà, moi je vous retrouve donc très vite quand vous le souhaitez ça peut être dès maintenant avec une prochaine vidéo comme ça ne peut être jamais ou quand vous voulez et du coup moi je vous dis juste au revoir allez, bye bye bye